Musique Donc ici vous êtes au domaine Martin, je suis Dominique Martin, la quatrième génération de cette famille. On est sur un domaine de 35 hectares en exploitation et sur la commune de Saint-Viacre-sur-Maine. C'est une des communes les plus viticoles de France et sa spécificité c'est d'être au confluent de la Sèvres et de la Maine, donc au cœur du vignoble, au cœur du vignoble historique du Muscadet-Sèvres-Maine-sur-Ly. Nous sommes spécialisés dans les cépages blancs, donc le melon de Bourgogne, c'est vraiment le cépage de référence, qui s'inscrit particulièrement dans le Gnes, ici, et produit des vins très fruités, naturellement fruités. Donc pour les Muscadet-Sèvres-Maine-sur-Ly, nous avons principalement deux gammes, avec un grand classique, qui est sur des coteaux très caillouteux et très précoces, et puis les vieilles vignes qui sont sur des terrains un petit peu plus profonds et qui donnent beaucoup de structure. Donc aujourd'hui on travaille énormément avec le CHR, les cafés, hôtels, restaurants. Nous sommes implantés depuis longtemps, surtout en Bretagne et sur la région parisienne. Nous livrons du troquet de quartier jusqu'aux belles tables d'Alain Ducasse. Et après pour la partie export, aujourd'hui c'est surtout la Belgique et l'Allemagne. Et un client un petit peu historique, le Japon. Donc grâce à Karine, là qui vient d'intégrer le domaine, on va se développer, on est en train d'y travailler, en Europe du Nord et sur les USA, où on a des promesses assez porteuses. Je suis Karine, je suis responsable export du domaine, c'est moi qui m'occupe de toute la partie commerciale et de la relation avec les acheteurs export. Notre objectif effectivement c'est de développer les marchés export pour pérenniser un petit peu l'activité du domaine, pour diversifier les marchés. Donc notre objectif ce serait les Etats-Unis, d'aller exporter un petit peu aux Etats-Unis, de développer aussi et d'asseoir un petit peu notre position sur le marché belge. Et puis après on aurait pour objectif, mais à plus ou moins long terme, d'aller démarcher et exporter un petit peu sur des destinations comme le Kazakhstan, l'Ukraine, ces pays un petit peu de l'ex-URSS, qui ont certainement un gros potentiel et à qui on aimerait faire découvrir nos vins en fait. Notre force je pense au domaine, c'est notre réactivité, notre autonomie, dans la mesure où on est complètement autonome dans tout le process de la fabrication du vin, que ce soit de la plantation jusqu'à la mise en palette. On est complètement autonome, on a tous les moyens et tous les outils pour faire ça nous-mêmes. On n'est dépendant d'aucun sous-traitant, d'aucun prestataire. Donc ça nous permet effectivement d'être très réactif. Quand une commande arrive par exemple de notre client japonais, on est capable de la mettre à disposition dans la semaine qui suit. Et ça c'est vraiment une force chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada